Alors ce matin, nous continuons notre étude sur l'Épître aux Philippiens qu'on a entamée il y a déjà quelques mois. Une étude qu'on voit section par section, parfois juste quelques versets, parfois un peu plus, mais une étude qu'on veut voir de façon approfondie parce que, comme on l'avait vu au début de le message d'introduction, l'Épître aux Philippiens est un peu comme un manuel pratique de la vie chrétienne de tous les jours. Évidemment, toute la parole de Dieu l'est, mais on aborde l'Épître aux Philippiens sous cet angle-là. Et la semaine dernière, on avait vu avec Vincent, au chapitre 2, dans les versets 12 et 13, que l'apôtre Paul exhortait les Philippiens à travailler à leur sanctification. Et pour que ça, ce soit possible, autant à eux qu'à nous d'ailleurs, Dieu nous donne le vouloir et le faire. Et là, Vincent nous avait expliqué que le vouloir et le faire, ça veut dire que Dieu met un désir dans notre cœur, mais qu'il met aussi à notre disposition, par le Saint-Esprit, les moyens et les ressources dont nous avons besoin pour arriver à faire la volonté de Dieu dans nos vies. Et souvent, c'est par les désirs qu'il plaise dans nos cœurs qu'on doit commencer. Donc, ce matin, on poursuit avec les versets suivis. Et je reparle de ça parce que c'est comme une continuité qu'on fait. Ce n'est pas une coupure qu'il y a entre la section que Vincent a abordée la semaine dernière et celle que je fais ce matin. C'est différent, mais c'est une continuité. Et dans les versets qu'on va voir ce matin, l'apôtre Paul nous donne des moyens pour arriver à notre sanctification. Et ce que je veux relever du texte qu'on va voir, c'est qu'en travaillant à notre sanctification, nous allons être par le fait même des témoignages dans le monde. Parce qu'on va le voir, le texte nous dit que nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde pour la gloire de Dieu. Alors, on va lire immédiatement le passage philippien au chapitre 2, les versets 14 à 18. Mais juste avant, je vais prendre une gorgée d'eau, puis ensuite on va prier. Alors, Seigneur notre Dieu, on veut se placer devant toi encore une fois ce matin. Il t'a dit merci. Merci pour ta parole que tu nous as laissée, Seigneur, par laquelle on peut apprendre à te connaître. Par laquelle, Seigneur, on peut apprendre à connaître quelle est ta volonté pour chacune de nos vies. Et ta parole, Seigneur, qui nous enseigne toutes les promesses et toutes les bénédictions que nous avons en toi. Ta parole, parfois, nous reprend aussi, parce qu'on a besoin d'être repris. Bref, tu nous as laissé tout ça, Seigneur, pour notre instruction, pour notre bien. Et Seigneur, encore une fois, ce matin, on veut aborder ce texte avec des cœurs attentifs. On veut, Seigneur, se laisser parler par toi. Dis-nous ce que tu veux nous dire, Seigneur, à travers ce passage. Parle à nos cœurs qu'on ait besoin d'être encouragé, être exhorté, être édifié, être repris, ou quoi que ce soit d'autre que tu as pour chacun de nous. Seigneur, que l'on reçoive ta parole avec joie dans nos cœurs. Et Seigneur, aide-moi à bien communiquer le message que j'ai préparé, que tu as mis sur mon cœur cette semaine, afin que je puisse en parler. Et merci parce que tu m'as montré des choses. Ce que j'ai étudié dans ce passage, ça m'a parlé et ça m'a même rendu triste sur certaines choses concernant ma propre vie, mais je t'en remercie parce que je sais que c'est pour mon bien. Et Seigneur, aide-moi à partager ces choses-là ce matin et que les gens ne m'entendent pas parler de moi, mais toi. Seigneur, c'est ton message, je ne suis que le messager. Et Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, ainsi que tout ce que tu as pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, Philippiens 2, les versets 14 à 18. « Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompues, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libération pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. » Alors, le premier point qu'on va voir ce matin, sans murmurer. Le verset 14 nous dit « Faites toutes choses sans murmures ni hésitations. » « Faites toutes choses. » Le « toutes choses » me fait penser au verset de 1 Corinthien 10, 31 qui dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout ce que Dieu nous appelle à faire dans notre vie, que ce soit au travail, à la maison, à l'école, dans notre mariage, avec nos enfants, dans nos relations amicales, etc. Dans toutes les sphères de notre vie, on doit agir pour la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire « Faites toutes choses ». « Toutes choses », c'est « toutes choses ». Et toutes choses que l'on doit faire doit être pour la gloire de Dieu, parce que c'est à ça qu'on a été appelé. C'est pour ça qu'on a été créé. Colossien nous dit « Vous avez été créé par lui et pour lui ». Et notre vie doit refléter la gloire de Dieu. On doit briller comme des flambeaux dans le monde. Donc, tout ce que l'on fait a un impact, une répercussion. Alors, étant donné qu'on brille comme des flambeaux dans le monde, il faut faire tout pour la gloire de Dieu pour que notre lumière soit une lumière attirante pour les gens, vers Dieu. Et la parole nous dit ici que nous devons faire toutes choses sans murmures ni hésitations. C'est-à-dire sans chialer, sans se plaindre et sans critiquer. Rien de plus facile. Les murmures, c'est du chialage. On voit ça dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises que les enfants d'Israël ont murmuré. À maintes reprises, ils en ont payé le prix. Les hésitations qu'on a dans notre texte, c'est des contestations, des plaintes, des disputes. Ce n'est pas de l'hésitation. Ce n'est pas dans le sens de « Hum, est-ce que je vais y aller ou est-ce que je n'irai pas? » Ce n'est pas ce genre d'hésitation-là. C'est des contestations, des plaintes, des disputes, des raisonnements que nous avons à l'intérieur de nous qui, des fois, font que l'on agit mal. Et ça, ça vient souvent avec le chialage, avec la critique. Alors, ce n'est pas évident parce que, par nature, nous sommes chialeux. Sauf moi, hein, chérie? OK, je ferme la parenthèse. Réponds pas. Réponds pas. Non, mais vous savez, il y a toujours des choses qui ne font pas notre affaire dans la vie. Ma paix n'est pas assez grosse. Les choses ne sont pas comme je voudrais. Ça ne va pas assez vite. Je suis tanné de telle situation. Je ne suis plus capable de supporter telle personne. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Il ne fait pas assez beau. Il ne fait trop chaud. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Et vous savez, c'est normal d'être mécontent parfois. Mais, si on se laisse aller au chialage et à la critique, il y a trois choses. Il y a peut-être plus de choses que ça, mais j'ai relevé trois choses principales qui vont arriver. La première, c'est que si on se laisse aller au chialage, à la critique, notre cœur s'empoisonne par en dedans. Et vous savez, plus on chiale, plus on a envie de chialer. Ça, c'est comme les success high grade. L'ancien, il y a plusieurs années. Plus on en mange, plus les gens veulent. Plus les gens veulent, plus les gens en mangent. C'est comme ça, le chialage. Plus on chiale, on n'a plus... On embarque dans un cycle. Puis, au début, c'est bon. C'est bon. Ah, mais j'avais besoin de le dire. Là, on est en train de se leurrer. Écoutez, je sais de quoi je parle. On est en train de se leurrer soi-même, mais c'est bon. On nourrit notre chair, puis notre chair en en veut. Puis, quand notre chair en en veut, puis que c'est bon, on lui en donne. Puis, plus qu'on lui en donne, plus qu'elle en veut. Mais, à un moment donné, il vient un temps où on s'aperçoit que peut-être, juste peut-être, ce n'est pas tout à fait correct. Tu sais, c'est vrai? Là, il y a comme un processus qui s'agresse. À un moment donné, on commence à venir mal. Puis là, quand je suis comme ça, bien souvent, j'essaye de me dire, « Ah, non, 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 on ne parle parler, là. Oui, on ne parle parler, oui. Quand on parle parler, là, on chiale. » Il faut être conscient de ça. Ça langance dans notre cœur, puis ça nous empoisonne. Puis, à un moment donné, là, on vient mal. On vient tout croche. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous le montre qu'on n'est pas correct. Donc, la première chose qui arrive quand on s'adonne au chialage, quand on se laisse aller, ça nous empoisonne. Deuxièmement, ça n'arrange pas les choses. C'est assez rare que quand je suis chez nous, puis je chiale après quelque chose, après quelqu'un à Nathalie, que les choses s'arrangent parce que je chiale. Bien, la plupart du temps, même, ça a rampé parce que Nathalie, elle me dit que je ne suis pas correct, puis là, je n'aime pas ça. Malheureusement. Mais, ça n'arrange pas les choses de chialer pour chialer. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manifester un mécontentement. Écoutez, à un moment donné, ça a de la place. Mais c'est juste que, ce que je dis, c'est qu'il faut être conscient de ça. Il faut être conscient du processus. Puis, il faut avoir une idée, peut-être prendre un peu de recul, puis dire, le chialage que je suis en train de faire là, il est-tu vraiment nécessaire? Il va-tu changer quelque chose? Est-ce que ça m'apporte à pécher? Vous savez, donc, on se contamine là-dedans, ça n'arrange pas les choses. Et troisièmement, c'est un bien mauvais témoignage. Bien mauvais témoignage. Évidemment, on pourrait aussi examiner toute la notion de péché qui se rattache à ça, mais je n'irai pas là, parce que pour rester dans l'esprit de notre texte, dans l'esprit du passage qu'on aborde ce matin, je vais rester concentré sur l'impact que les murmures et la critique ont sur le témoignage chrétien. Donc, si je n'aborde pas la notion du péché, c'est juste parce que, dans le contexte, c'est plus une question de témoignage que de péché. Alors, je veux rester axé là-dessus pour ce matin. Donc, étant donné que dans les versets précédents qu'on a vus dans les messages d'avant, l'apôtre Paul insiste sur l'unité. Vous savez, j'ai fait deux messages sur l'unité. Vincent nous a parlé de la sanctification la semaine passée. Donc, dans les versets juste avant, Paul insiste beaucoup sur l'unité, sur la sanctification, et il a insisté aussi sur le témoignage dans les versets encore au chapitre 1, un peu plus loin. Alors, étant donné qu'il a fait ça et que maintenant, il parle de murmures et des citations directement dans le contexte, on peut se douter qu'il devait y avoir un peu de chialage dans l'église de Philippe. Et c'est le cas d'ailleurs dans toutes les églises. Les philippiens, c'était pas, comme on a vu, Philippe n'était pas une église qui allait mal en soi. Ils étaient aux prises avec des persécutions, avec des faux docteurs, mais ils étaient surtout aux prises avec les problèmes courants, les problèmes normaux que toutes les églises locales ont et ont eus depuis 2000 ans. Et certainement qu'il devait y avoir du chialage. Et c'est pour ça que je pense que Paul en parle ici. Et ce chialage-là, les murmures, les hésitations, étaient un mauvais témoignage. Comme ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Quand on chiale et qu'on critique, on donne un mauvais exemple aux chrétiens qui nous voient. Vous savez qu'en tant que pasteur, si je chiale et que je manifeste mon mécontentement, vous autres qui me voyez, et d'autres à l'entour, peut-être des gens plus proches, vous voyez, je vous donne un bon mauvais exemple. Moi, je me souviens d'avoir déjà, dans le passé, quand j'étais dans mon église d'origine, avoir vu des dirigeants agir mal. Et puis, je me servais de ces exemples-là que je voyais pour me justifier de faire la même chose. Mais lui est ancien, lui est pasteur. Il le fait, il n'est plus plus grave que ça. Je le savais, dans le fond, que ce n'était pas correct. Mais je me justifiais avec ça. Alors, vous savez, et ça, c'est valable, pas juste pour les pasteurs, c'est valable pour tous les chrétiens. On est tous regardés par quelqu'un. Un chrétien plus jeune, un chrétien plus faible, un ami, quelqu'un qui nous admire, quelqu'un qui aimerait faire ce qu'on fait, peu importe, écoutez, mettez ce que vous voulez là. On est tous sous le projecteur pour quelqu'un, pour un chrétien. Et quand on agit mal, c'est un mauvais exemple qu'on lui donne. Et c'est aussi un très mauvais témoignage aux non-chrétiens qui nous voient. C'est surtout, je dirais, même un très mauvais témoignage pour les chrétiens qui nous voient. Et tout ça ne s'applique pas juste envers les personnes. Ça s'applique aussi envers les revendications qu'on peut avoir en tant qu'Église, en tant que chrétien. Et en tant qu'Église, je parle de l'Église avec un grand E. de tous les chrétiens du monde. Quand les chrétiens revendiquent des choses, c'est un mauvais témoignage. Par exemple, les manifestations que font certains chrétiens contre, je ne sais pas moi, l'avortement, l'homosexualité, le suicide assisté, ou n'importe quoi qui peut venir chercher, ébranler les valeurs chrétiennes. Quand on conteste contre le système de ce monde en sortant dans les rues avec des pancartes ou en manifestant publiquement contre ces choses-là, on est un mauvais témoignage. Moi, je ne crois pas personnellement que les chrétiens devraient participer à ce genre de choses. Je n'y crois pas parce que, premièrement, ça ne changera rien. Ce n'est pas parce qu'on va sortir dans les rues qu'on va changer la situation. Ça va aussi amener des confrontations parce qu'où il y a une manifestation, il y a toujours des contre-manifestants. Des gens qui ne sont pas d'accord. C'est encore là, c'est un cycle qui est pernicieux. Ce n'est pas bon. Mais aussi, ça va, et surtout, ça va susciter de la haine contre la parole de Dieu. Puis tout ça donne une bien mauvaise image de ce qu'est réellement l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et comme on est appelé à faire tout pour la gloire de Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention à notre témoignage, frères et sœurs. Que ce soit de façon individuelle ou que ce soit envers le système de ce monde. Écoutez, on ne peut jamais se comporter parfaitement. Ce n'est pas ce que je dis. Mais dans la mesure où on est conscient de ça, on doit faire attention. On doit être capable de mettre une bémol sur nos paroles, sur nos actions, sur nos attitudes. Vous savez, si l'Évangile peut changer le monde, il ne le fera pas par des contestations, par des manifestations, par de la critique ou du chialage. Mais si l'Évangile peut changer le monde, il va le faire par le Saint-Esprit qui pénètre dans les cœurs. Par la nouvelle naissance. Par le renouvellement de l'intelligence. C'est comme ça que l'Évangile peut changer le monde. C'est comme ça qu'il nous a changés chacun d'entre nous. Alors, ce n'est pas en sortant dans les rues avec des pancartes qu'on va changer le monde. C'est en annonçant l'Évangile. Et l'Évangile, par le Saint-Esprit, dans le cœur des gens, lui va transformer les gens. Et si les gens changent, le système va changer. C'est ça qu'il faut viser. Il faut viser les cœurs. C'est Dieu qui fait le travail, mais notre job à nous, c'est de l'annoncer. Si les hommes se repentent parce que l'Évangile touche les cœurs, là, le monde va changer. Mais si on se sert de l'Évangile, pour revendiquer, alors les gens ne verront dans l'Évangile que de la confrontation, qu'encore des fanatiques religieux veulent faire les affaires. Puis, tout ça n'est pas pour la gloire de Dieu. Puis, les gens n'en voudront pas. La Bible dit que notre monde, que notre monde, de toute façon, il est voué à disparaître. Puis, il va être détruit par le feu. Allez lire le chapitre 3 de 2 Pierre. Vous allez voir ce qui va arriver. Alors, le monde est voué à disparaître. Essayons pas de le sauver. Essayons pas de sauver ce que Dieu a déclaré perdu. Dieu va en faire un nouveau monde, à un moment donné. Alors, c'est un monde dans lequel, là, il y a une fin, puis c'est fixé. Puis, c'est pas parce que les chrétiens voudraient que ça change, puis qu'on voudrait revendiquer. On n'y arrivera pas. C'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, là, c'est pas qu'on change le monde, c'est qu'on évangélise, c'est qu'on sorte le message. C'est qu'on puisse donner aux gens l'occasion d'entendre ce message, pour que les gens se convertissent. Et là, les choses vont commencer à changer. Dieu ne nous appelle pas à sauver le monde, mais à briller dans le monde pour attirer des hommes à lui. Alors, ce sont nos disputes, ce sont nos critiques envers nous et contre le monde et contre toutes les raisons ou les situations qu'on pourrait se donner. Ce qu'il faut, là, c'est de faire voir Christ au monde en brillant comme des flambeaux dans le monde. Ça, ça, c'est notre appel. C'est ce que Paul dit aux Philippiens. C'est qu'ils doivent briller pour montrer aux gens un meilleur exemple que tout ce que le monde peut leur offrir. Comment? En faisant toute chose sans murmure ni hésitation. Bon, c'est pas la seule et unique affaire, mais c'est un bon début, je pense. Regardez le verset 15. Afin que nous soyons irréprochables. On va relire les versets 14 et 15. Faites toute chose sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu 5 que nous sommes la lumière du monde. Alors, si nous sommes la lumière du monde, c'est pour briller au milieu de notre génération. Et notre génération, à nous aussi, elle est perverse et corrompue. Comme celle à l'époque des Philippiens. Mais on doit briller. Brillez. Faisons toute chose sans murmure ni hésitation afin d'être irréprochables et purs, nous dit la parole de Dieu ici. C'est-à-dire en brillant comme des enfants de Dieu qui reflètent le caractère de Dieu. On doit briller en reflétant le caractère de Dieu et non pas de façon à être pointé du doigt et à être critiqué par les gens. On est appelé à être les témoins du Seigneur, pas ses défenseurs. Et alors, on doit briller en fonction de ça. Matthieu 5, 16. En Matthieu 5, 16, le Seigneur dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, pas vos revendications, vos critiques, vos murmures, votre chiolage. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est comme ça qu'on doit briller, frères et sœurs. Le texte, notre texte nous dit qu'on doit être irréprochable. Être irréprochable, vous savez, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. On pêche encore. Alors, un Jean 1, 8 et 9, je crois, un Jean 1, 8 et 9 nous dit si nous nous disons sans péché, nous nous leurrons nous-mêmes. On pêche encore. Mais, quand on pêche, là, pour être irréprochable, il faut le confesser. Confesser à Dieu, premièrement. Mais ensuite, le confesser à la personne qu'on a offensée. Il faut le confesser. Il faut demander pardon. Il faut réparer les torts, si possible. On ne peut pas toujours, mais au moins, quand on le peut, on doit le faire. C'est comme ça qu'on va être irréprochable. La parole, ailleurs, nous dit aussi « Soyez en paix avec tous les hommes pour autant que ça dépend de vous. » Donc, ça ne dépend pas toujours de nous, mais ce qui dépend de nous, on en est responsable à 100%. Et ça, il faut le travailler. Et être pur, ça signifie être sans mélange, sans compromis. Donc, sincère et honnête envers Dieu et envers les gens. Et je dirais envers nous-mêmes aussi. Parce que on est tellement facile à se leurrer soi-même quand on veut arriver à nos fins ou quand on ne veut pas voir ou entendre quelque chose. Donc, on doit être pur, sans mélange, sans compromis. On ne doit pas faire de compromis avec le péché. On doit faire que notre vie brille. Mais brille du caractère de Dieu, de l'éclat de l'Évangile de Jésus-Christ. Afin que les gens soient attirés, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Évidemment, on ne peut pas être totalement irréprochable et pur dans notre conduite. Mais si par la grâce de Dieu, qui, comme on l'a vu au verset 13 avec Vincent la semaine passée, nous donne le vouloir et le faire, si par la grâce de Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, on s'applique à faire toute chose sans murmure ni hésitation, alors là, on va avoir le témoignage et nous serons porteurs d'une belle lumière dans le monde. Deuxième point. Brillez comme des flambeaux dans le monde en témoignant de l'Évangile. Si nous sommes des flambeaux dans le monde, c'est parce que nous sommes porteurs de la parole de vie. Vous savez, je me suis posé la question, est-ce que est-ce qu'on est des flambeaux pour porter la parole de vie? Non. On est des flambeaux parce qu'on porte la parole de vie. C'est ce qui fait, c'est ce qui est en nous, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, c'est cette parole que nous avons déjà en nous qui fait que nous brillons dans le monde. Qu'on le veuille ou non, on brille. Si je suis un chrétien qui a un mauvais témoignage, je brille pareil parce que les gens savent que je suis chrétien, alors ma lumière n'est pas trop forte, mais je brille pareil parce que l'Évangile est en nous. Alors qu'on le veuille ou non, on brille. Nous sommes des flambeaux. Donc, il faut faire attention à cette lumière qui se dégage de nous. Il faut... Et le mot flambeau, dans l'original grec de l'Ancien Testament, dans le septembre, c'est le même mot qui est utilisé dans la Genèse pour parler des luminaires. Donc, les étoiles et tout ça. Le soleil, la lune. Vous savez, le soleil, la lune, les étoiles ne brillent pas pour eux-mêmes. Ils brillent pour nous. C'est pour ça que Dieu les a mis là. Afin que nous puissions les voir, afin que nous puissions nous éclairer, nous diriger. Bien, on est des flambeaux dans le monde dans le même sens que Paul a dit ici. c'est quand les gens nous regardent qu'ils soient capables de se diriger, qu'ils soient capables d'être capables de s'orienter. Regardez la fin du verset 15. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Nous sommes les porteurs de la parole de vie à cause du message de l'Évangile qui est en nous. Ce message de l'Évangile, nous l'avons reçu. Nous l'avons cru. Mais nous devons maintenant le proclamer. Parce que ce message-là a la puissance de donner la vie éternelle. Hé, c'est pas rien qu'on porte là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Savez-vous que Dieu n'a pas demandé aux raches, aux chevreuils, aux âges de témoigner au monde, mais il a demandé à l'Église de le faire. C'est toute une responsabilité. Hé, on est-tu bon, hein? Non, on n'est pas bon. Non, on n'est pas bon. On ne mérite pas ça. Mais pourtant, Dieu nous a rachetés et il nous fait les porteurs de l'Évangile. Wow, moi je me dis, c'est donc bien extraordinaire. On a donc bien un Dieu insondable. Hein? Dieu a choisi, il nous a élus depuis avant la fondation du monde, il nous a choisis, il nous a gardés, il nous a sauvés, et maintenant il nous demande de témoigner pour aller chercher les autres. On a toute une responsabilité, mais cette responsabilité ne doit pas être pesante. Ça doit être quelque chose de dire, wow, je ne le mérite pas, mais Seigneur, tu me demandes quelque chose que tu aurais pu demander même à des anges. Mais non, c'est à nous, c'est à l'Église que tu le demandes. Wow! Et ce message-là a la puissance de donner la vie éternelle parce que l'Évangile, nous dit Romain 1,16, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est toute une puissance. C'est déjà parlé le mot puissance, ici en grec, c'est d'unamos, d'où on a en français le mot dynamite. C'est un explosif pour Dieu, un explosif qui est capable de changer la face du monde en pénétrant dans les cœurs. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, la puissance de Dieu que nous portons en nous, frères et sœurs. Vous n'êtes pas étonnés? Moi, je suis tout étonné de ça. Tout étonné. Tout excité. Il faut briller. Brillons en témoignant de l'Évangile, oui, par notre façon de vivre, bien sûr, mais en annonçant l'Évangile, ici. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, et je sais que c'est une mode, il fait quelques personnes qui me parlent de ça, c'est une mode maintenant, annonçons l'Évangile et s'il le faut, utilisons des mots. Donc, des gens qui disent, des chrétiens, nous, on ne témoigne plus de l'Évangile, mais on va vivre d'une façon conforme à l'Évangile pour que les gens le voient, puis ça va conduire des gens à Christ. Je suis totalement en désaccord avec ça. Je vous dis, je suis en désaccord avec ça. Non, pas avec une façon de vivre correcte, je suis d'accord avec ça. C'est avec le fait de ne pas témoigner. Je suis en désaccord avec ça. Annonçons l'Évangile et s'il le faut, utilisons des mots. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Pas du tout. La Bible nous dit, regardez bien, dans l'Épître aux Romains, Romains 10, 13 à 17, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Et un peu plus loin, au verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, si on ne parle pas de la parole de Dieu, si on ne prêche pas de la parole de Dieu, les gens ne l'entendront pas, ils ne viendront pas à Christ, ils ne pourront pas être sauvés. Dieu n'a pas la puissance d'agir autrement, mais notre mission, c'est de parler, c'est d'agir, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est ça, notre mission. D'ailleurs, le mot « Évangile », vous savez ce que ça veut dire? Bonne nouvelle. Exactement. Bonne nouvelle. Alors, pour être une bonne nouvelle, il faut que les gens l'entendent. Sinon, ce n'est pas une nouvelle du tout. Veuillez-vous ça qu'on dirait aux lecteurs de nouvelles au journal télévisé? Annonce les nouvelles et s'il faut, utilise des mots. Ça ne sera pas chic. Bernard de Rome à la TV. Le TVA commence maintenant. Là, il nous regarde. Non, mais c'est quoi? Elle va dire, parce que c'est quoi tes nouvelles? Mais c'est la même chose pour nous autres. Si on est là et qu'on a une belle façon et qu'on agit bien, mais ça avoue qu'on n'est pas obligé d'être chrétien pour bien agir et avoir une bonne vie et avoir un impact sur la société et être des gens bien. On n'est pas obligé d'être chrétien pour ça. Il y a plein de gens dans le monde qui ne sont pas chrétiens et qui ont des vies exemplaires. Ce qui nous différencie, c'est qu'on a le message. Alors, le message, il faut le sortir. Il faut le dire. Il ne s'agit pas juste de le vivre. Il faut le sortir, le message. Les nouvelles doivent être annoncées. Moi, quand je regarde les nouvelles, je veux attendre ce qui se passe dans le monde. La bonne nouvelle aussi. Quand les gens nous regardent, ils veulent savoir pourquoi on est comme ça. Et là, il faut leur dire. Là, il faut leur dire. Alors, oui, il faut vivre l'Évangile, mais il faut aussi le témoigner pour que les gens l'entendent, qu'ils le croient et qu'ils soient sauvés. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend en Romains 10, 17 et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, brillons comme des flambeaux par nos vies, oui, mais en témoignant de l'Évangile aussi. C'est important. Est-ce que vous la connaissez, cette bonne nouvelle dont je parle? Elle est encore plus importante. Est-ce que tout le monde ici l'a acceptée, cette bonne nouvelle? Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul dans une autre épître. En 1 Corinthien 15, verset 1 à 4, il dit, « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle l'Évangile, la bonne nouvelle que je vous ai annoncé, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » Si Paul ne l'avait pas annoncé, il n'aurait pas pu leur dire ça. « Par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu. » Voici l'Évangile, dans une forme très simple, mais quand même, « que Christ est mort pour les péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour sur les Écritures. » Vous ne savez pas comment annoncer l'Évangile aux gens? Vous avez un bel exemple ici. « Christ est mort pour les péchés, selon les Écritures, parce que ça avait été prophétisé, qu'il a été enseveli et il a ressuscité. » C'est l'Évangile. Bon, dans des termes très, très simples, mais quand même, quand même, c'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que chacun de vous, ici ce matin, avait, oui, là, maintenant, vous l'avez entendu, peut-être sur Internet, plus tard, mais, si vous ne l'aviez pas entendu, vous venez de l'entendre, mais est-ce que vous l'avez cru, est-ce que vous l'avez reçu? Parce que c'est important. Cet Évangile sauve, cet Évangile transforme les vies, transforme les corps, nous donne l'assurance de la vie éternelle. On a vu ce matin au repas du Seigneur aussi que nous étions héritiers du royaume des cieux. C'est tout un héritage qu'on a reçu. Mais si vous voulez, cet héritage-là, ça vous prend Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés. On est tous pécheurs devant Dieu. Alors, et on ne peut rien par nous-mêmes pour changer cet état de fait. Alors, Jésus est venu et il a fait à notre place ce que nous étions incapables de faire. Il est mort à notre place. Et ça, ça avait été écrit. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Les Écritures ici, ce n'est pas le journal de Montréal. C'est l'Ancien Testament. Ça avait été annoncé depuis des centaines de données. Depuis la Genèse même, en Genèse 3. Aussitôt que le péché est entré dans le monde, Dieu a commencé à parler du Messie. C'était très faible comme révélation à l'époque, mais nous, maintenant, on est capable de faire le lien. Dieu a promis immédiatement un rédempteur. Alors, ça fait longtemps que c'est annoncé. Et ensuite, quand on suit la trajectoire du salut dans l'Ancien Testament, on voit que les sacrifices lévitiques, etc., tout ça était l'ombre des choses à venir, nous révèle encore le Nouveau Testament. Tout pointe vers la croix. Ça fait longtemps que c'est écrit. Alors, maintenant, Jésus est venu. Il est mort pour nos péchés. Et je parle de prophéties de l'Ancien Testament parce que vous savez peut-être que Jésus est mort pour nos péchés, mais c'est important que vous sachiez que ça avait été annoncé d'avance parce que ça vous montre que la parole de Dieu est vraie. Dieu ne parle pas pour rien et Dieu ne se trompe pas. Dieu ne dit pas la vérité à 99,9 %. Parce que si Dieu disait la vérité à 99,9 %, on pourrait douter de lui. Mais Dieu dit la vérité à 100 %. Et tout ce qu'il a dit est arrivé ou va se produire. Alors, Dieu avait annoncé le Messie. Il est venu. La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas obtenir notre salut par nous-mêmes. Alors, il a pourvu. Son fils est venu. Il est mort à la croix. Il nous a rachetés. Il n'est pas resté mort parce qu'un sauveur mort, ça ne donne pas la vie. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et si Dieu est le Dieu des vivants, c'est parce qu'il est ressuscité. Le Seigneur Jésus est ressuscité pour nous donner la vie, pour nous prouver que son sacrifice à la croix avait été agréé par Dieu le Père. Est-ce que vous croyez ça? Parce que ça nous concerne tous. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin d'être rachetés. Nous sommes tous des pécheurs, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a rachetés. Maintenant, le voulez-vous? Si quelqu'un ici ce matin n'a pas ouvert son cœur à l'Évangile, si quelqu'un ici ce matin n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. Demain, il va peut-être être trop tard. Dieu vous aime et Dieu veut vous sauver. Il a fait tout ce qu'il faut. Dites-vous pas, oui, mais là, je suis sauvé, que je vais devoir faire après? Tu n'as rien à faire après. Après, Dieu te montrera ce qu'il veut et quelle est ta volonté pour ta vie. Mais si tu veux te sauver, accepte le Seigneur Jésus. C'est tout. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. C'est ça qu'il faut, c'est ça la bonne nouvelle qu'il faut comprendre. Mais revenons à notre texte. Dans la suite du verset 16, Paul dit aux Philippiens, « Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Quand il utilise les mots « de n'avoir pas couru en vain », Paul utilise ici l'image d'un athlète qui fournit les efforts pour gagner la course. Vous savez, il y a beaucoup d'allusions. Paul utilise beaucoup l'image d'un coureur, de combat, et tout ça. Nous, on a les Jeux olympiques aujourd'hui, mais dans l'Antiquité, les Jeux olympiques existaient déjà. On n'a pas inventé ça, nous autres. Il y en avait même plusieurs. Il y en avait à Nîmes, il y en avait dans le coin de Corinthe aussi. Ces Jeux sportifs-là étaient fréquents dans l'Antiquité. Et l'image d'un coureur que Paul emploie était bien comprise par les gens à cause de ça. Donc, Paul utilise l'image d'un athlète qui fournit les efforts nécessaires pour gagner la course. Et, dans une perspective éternelle, Paul anticipe déjà sa joie lorsqu'il comparaîtra devant Jésus-Christ pour recevoir la récompense que lui aura valu son travail pour le Seigneur. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'Épître, Philippiens 4.1, Paul appelle les Philippiens sa joie et sa couronne. Donc, sa joie et sa récompense. Alors, si les Philippiens persévèrent dans leur témoignage en brillant comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie, comme nous dit notre texte, ce sera pour Paul un sujet de gloire au jour de Jésus-Christ en voyant que son travail à Philippe n'aura pas été vain puisque Dieu aura été glorifié à travers les Philippiens par le travail que Paul a accompli. Et c'est ça qui était la joie de Paul. Paul, c'est pas un orgueilleux, il n'est pas en train de se vanter ici et de se péter bretelles. Non, 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 il faut comprendre ce que ça veut dire. Il dit, je pourrais me glorifier, pensons pas de la vantardise, c'est pas de ça qu'il est question. Je pourrais me glorifier au jour de Christ, donc, quand le Seigneur va revenir, puis un jour on va être réunis à lui, 2 Corinthiens 5.10 nous dit qu'on va tous comparaître au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est un tribunal pour les croyants où on va avoir à rendre compte de ce qu'on aura fait de bien ou mal dans notre vie et où nos oeuvres vont être évaluées. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est à ça que Paul fait allusion ici, au jour de Christ. Et là, Paul dit qu'il n'aura pas couru en vain ni travaillé en vain. Il sait que le travail qu'il a fait auprès des Philippiens était à la gloire de Dieu et il sait qu'il va être récompensé pour ça et ça le réjouit, tout simplement. Alors, si les Philippiens persévèrent comme ça, en brillant comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie, ça va être pour Paul un sujet de joie et de gloire. Et Paul avait exactement les mêmes sentiments de fierté envers l'église de Thessalonique qu'il avait aussi fondée, pas longtemps après celle de Philippe au cours de son deuxième voyage. Donc, en 1 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul écrit au verset 19 et 20, « Quel est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement où vous êtes notre gloire et notre joie? » Voyez-vous, Paul n'est pas en train de se vanter. Paul est conscient que le travail qu'il fait par le Seigneur va être rémunéré et il se réjouit de ça, pas juste de la rémunération, il se réjouit parce qu'il travaille pour le Seigneur. Mais ce n'est pas de la ventardise, ça. Alors, la gloire dont Paul parle ici, ce n'est pas de la ventardise, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la joie qui va être prouvée dans le Seigneur de voir que les Philippiens vont avoir persévéré dans la foi et dans la poursuite de leur sanctification pour la gloire de Dieu. C'était comme ces enfants spirituels et Paul voulait leur bien, il voulait qu'ils soient des témoignages. Est-ce que les parents chrétiens, ce n'est pas ce qu'on veut pour nos enfants? Que nos enfants marchent avec le Seigneur, que nos enfants suivent le Seigneur, que nos enfants servent le Seigneur et s'ils le font, on en est joyeux. C'est ça que Paul est en train d'exprimer ici aux Philippiens et aux Thessaloniciens. Ça va être leur joie et sa gloire au jour de Jésus-Christ. Alors, n'ayons pas peur nous aussi de fournir les efforts qu'il faut pour briller comme des flambeaux dans le monde porteur de la parole de vie et nous serons récompensés au jour de Christ. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. On a le droit de se réjouir de ça. On a le droit, il faut même être joyeux. Écoutez, la joie, c'est un thème dominant quand même dans l'Épître aux Philippiens. On l'a dit, Vincent et moi, quand on abordait l'étude, qu'on n'abordait pas l'étude sous le thème de la joie nécessairement pour autant. Mais la joie est très là, très présente dans le service. Et Paul, je vous fais remarquer que Paul, lorsqu'il a écrit Philippiens, il est en prison. Philippiens, c'est une épée de la captivité. Il est en prison et là, il ne sait pas s'il va être libéré ou s'il va être mis à mort. Pourtant, il est joyeux. Est-ce que Paul était sénile? Non. Non. Paul était joyeux dans le Seigneur. Il était conscient de ce qu'il possédait en Christ. Il faut se réjouir dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Il faut se réjouir. Puis, réjouissons-nous de servir le Seigneur, mais réjouissons-nous aussi parce qu'on va être récompensés dans l'éternité pour ça. Je ne sais pas quelle sorte de récompense ça va être, de quoi ça va avoir l'air, puis ce n'est même pas important. Si on n'est pas récompensés, ce n'est pas grave. Faisons-le pas pour la récompense, mais soyons joyeux. Parce que ça, c'est important. La parole de Dieu veut qu'on soit joyeux. Et Paul l'était. C'est ça que ça veut dire se glorifier dans le Seigneur. Troisième point. Brillez comme des flambeaux dans le monde en servant l'Église. Disons le verset 17. « Et même si je sers de libération pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouirai avec vous tous. » Le mot « libération » ici, je sais, là, peut-être vous regardez ça et vous vous dites « Oh, qu'est-ce que c'est ça cette patente-là? » Je me suis posé la même question. Une libération, ça a rapport avec les sacrifices. C'était comme la phase finale d'un sacrifice offert à Dieu dans le temple. Et je dis dans le temple, mais pas juste dans le temple parce que tous les peuples de l'Antiquité faisaient des libations pour leur Dieu, leur faux Dieu. C'était quelque chose de culturel. D'ailleurs, la première mention d'une libation dans la Bible se trouve dans la Genèse, en Genèse 35-14. On peut lire « Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. » Ce que Jacob a fait ici en Genèse 35, c'était environ pas loin de 500 ans avant que Dieu donne même la loi à Moïse. Alors, les libations n'ont pas été inventées par la loi lévitique et tout ça. Des centaines d'années avant, Jacob avait déjà fait une libation. Alors ça, ça démontre que ça se pratiquait depuis longtemps dans l'Antiquité. Jacob, pas lui qui inventait ça non plus. Ça se pratiquait depuis longtemps, c'était courant les libations et les gens savaient ce que ça représentait. Une libation, c'était un liquide du miel, de l'eau, de l'huile, mais la plupart du temps, c'était du vin qui était répandu sur un sacrifice ou autour du sacrifice qui était en train de brûler. Et là, quand le liquide, quand le vin, mettons, s'évaporait, il y avait une vapeur qui se produisait et là, ça symbolisait que l'offrande montait vers Dieu dans cette vapeur comme une offrande d'agréable odeur à l'éternel. C'est ça que ça voulait dire la libation. Regardez, il y a plusieurs références à ça dans l'Ancien Testament. J'en ai sorti en Lévitique 23, 18, on peut lire. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers. Vous y joindrez l'offrande de la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Contrairement à la plupart des sacrifices, la libation n'était pas une offrande pour le péché, mais une offrande d'adoration à Dieu. Et Paul considérait que sa vie était une libation, c'est-à-dire une offrande volontaire faite à Dieu pour son service auprès des Philippiens. Et ça, ça le rendait joyeux. Ça, ça le rendait joyeux. De pouvoir contribuer à l'avancement spirituel de ses enfants dans la foi et pour ça, Paul est prêt à toutes les souffrances. Il sert de libation pour le sacrifice et le service de leur foi. Vous comprenez l'idée? Paul est en prison et malgré tout, malgré tout, il est heureux de voir que par son ministère, son témoignage, il a pu aider les Philippiens à vivre pour Christ. Notre verset 17, je ne l'ai pas sur l'écran, mais si vous avez la version seconde 21, ça se traduit comme ceci, je vais lire. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je m'en réçouis avec vous tous. Alors, la libation, ici, Paul a en tête son sang, pas de l'eau, de l'huile, du miel ou du vin offert sur le sacrifice, mais son propre sang. Ça veut dire que Paul anticipe, du moins, il ne mourra pas, il va sortir de prison cette fois-là, mais il ne sait pas, il n'en est pas tout à fait sûr. Mais s'il est pour mourir, il dit que mon sang serve de libation. Le Seigneur est content du travail qu'il a fait auprès des Philippiens. Alors, Paul va finalement être libéré de cet emprisonnement-là, mais quelques années plus tard, il va être emprisonné à nouveau et là, il va mourir. Et c'est à cette occasion-là, lors de son dernier emprisonnement à Rome, où il sera décapité, que Paul a écrit sa dernière épître, qui est 2 Timothée. Écoutez bien ce qu'il dit. En 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, Paul écrit, « Car pour moi, je sers de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée 4, 6 à 8. Paul considérait joyeusement son service envers l'Église de Jésus-Christ. Pas juste envers les Philippiens. Envers toute l'Église. Il considérait son service comme un sacrifice d'agréable odeur. Il souhaitait que tous les chrétiens en fassent autant. Paul ne voulait pas uniquement regarder à lui. Ce qu'il voulait, c'était que ses enfants dans la foi en face au temps. C'est d'ailleurs ce qu'il nous dit en Romains 12, au verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Paul avait en vue que les Philippiens servent le Seigneur. Que les Philippiens, malgré les persécutions dont ils étaient l'objet, malgré les critiques, les disputes qu'ils pouvaient avoir à l'Église, malgré n'importe quoi, servez le Seigneur. Brillez comme des flambeaux dans le monde dont vous êtes porteurs de l'Évangile. C'est ça que Paul dit ici aux Philippiens. Et à la fin du verset 27, si on revient dans Philippiens 2, verset 17, pardon, Philippiens 2, 17, Paul écrit, « Je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. » Paul était joyeux de ça. Il était joyeux et il était joyeux même de ses souffrances et de son martyr pour l'Église. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs en Philippiens 1, au chapitre 1, on avait vu ça dans les versets 20, 21, où il écrit, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Ça a été égal à Paul de mourir ou de vivre. Ce qu'il voulait, c'était la gloire de Dieu. Et ce qu'il voulait, c'est que les Philippiens vivent en fonction de la gloire de Dieu avec le témoignage qu'ils pouvaient rendre dans ce monde où ils vivaient au milieu d'une génération perverse et corrompue. Si vous vous demandez comment être agréable à Dieu, je ne parlerai pas de lecture de prière et tout ça, parce que ce n'est pas le point ici. C'est vrai, mais le point ici, c'est que si vous voulez être agréable à Dieu, servez l'Église. Servez l'Église de Jésus-Christ. En servant l'Église, votre sacrifice sera d'une agréable odeur à Dieu et ça va vous donner de la joie. Il m'est déjà arrivé de dire à des gens qui viennent me voir, des chrétiens qui avaient perdu la joie dans le Seigneur, on parlait ensemble et là, je leur demandais deux choses. Ça fait comment tant que tu n'as pas témoigné de ta foi? Parce que vous savez, souvent, j'ai vu ça à quelques reprises, les chrétiens qui avaient l'impression d'être refroidis et qui, à un moment donné, ont l'occasion de témoigner de leur foi et on dirait qu'ils ont flambé. témoigner de notre foi, ça nous réchauffe, ça nous ramène. Alors, souvent, parfois, je veux dire, j'ai demandé à des gens, OK, tu es morte, tu as l'impression que tu vis en rond, mais ça fait comment tant que tu n'as pas témoigné de ta foi? Mais aussi, une deuxième question, c'est, est-ce que tu sers ton Église? Parce que le service dans le Seigneur, c'est important. Le Saint-Esprit nous a donné des dons. Il a distribué à chaque croyant des dons selon son bon plaisir parce qu'il veut qu'on serve avec ces dons-là. On a des oeuvres de préparer d'avance et c'est important. Et si on ne remplit pas la fonction pour laquelle on a été créé en Jésus-Christ, racheté en Jésus-Christ, on ne remplit pas notre fonction de témoigner et de servir le Seigneur, on ne peut pas être heureux parce qu'on passe à côté de notre programmation. On est au 21e siècle, on parle de programme aujourd'hui. On est programmé comme ça. Dieu nous a programmé pour le servir, pour témoigner et pour le servir. C'est ça. Alors, et vous savez, les chrétiens qui disent ne pas vouloir appartenir à une église locale, ils se lèrent eux-mêmes. Ça arrive parfois qu'on rencontre des gens qui disent « Ah non, moi l'église locale, je n'ai pas besoin de ça. » Peut-être que tu n'as pas besoin de l'église locale, mais l'église locale a besoin de toi. Parce qu'on doit vivre notre vie chrétienne, non pas d'une façon isolée, comme je vous ai déjà parlé, vous vous souvenez de Simon le Stylite, qui a passé 37 ans de sa vie au bout d'un poteau parce qu'il voulait être spirituel. Lui, il passait complètement à côté du but de sa vie. Sortez toutes les fois dans le Nouveau Testament où l'expression « Les uns, les autres » revient. Dieu veut qu'on soit ensemble. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. La réussite réside dans le grand nombre de conseillers. Écoutez, il y a des centaines d'allusions à ça dans toute la Bible. On doit être ensemble. Et si on s'isole d'une église locale, on passe à côté de quelque chose. Et surtout, je pense que c'est une défaite de ne pas servir le Seigneur. Quand on vit notre vie chrétienne tout seul avec Dieu, on passe à côté de la volonté de Dieu pour nos vies. Parce que Dieu veut qu'on soit ensemble et qu'on soit ensemble au service les uns des autres. On n'a pas tous les mêmes dons parce qu'on n'est pas tous appelés à servir au même endroit et de la même façon ni même dans la même mesure. Mais on doit tous servir le Seigneur. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Nous sommes des flambeaux dans le monde. Nous sommes des flambeaux dans le monde porteurs de la parole de vie. Et c'est en brillant par notre témoignage et en servant l'Église de Jésus-Christ qu'on va remplir la fonction à laquelle Dieu nous appelle. Et c'est comme ça qu'on va être capable de se réjouir réellement dans le Seigneur. Et que notre joie dans le Seigneur sera un témoignage. Alors, brillons par notre joie de servir Dieu et de servir l'Église. Servons pas le Seigneur avec des faces de carême. C'est pas un bon témoignage, ça. Hein? C'est pas un bon témoignage, ça. Ah, moi j'aime le Seigneur puis je le sers. Chut! Puis là je me fouette. J'en veux-tu de ton Dieu, moi? Non, mais c'est ça que les gens... Si on a toujours son l'air misérable, ça n'attirera pas les gens à Christ puis surtout ça donne une image qui n'est pas réelle. On doit être joyeux dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quatrième point. Dernier point. En se réjouissant. Lisez-le verset 18. Philippiens 2, 18. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Paul se réjouit malgré les persécutions qu'il subit et il exhorte les Philippiens à adopter la même attitude. Et n'ayez pas peur de vous réjouir. Il m'est arrivé de me faire dire parfois que j'étais orgueilleux parce que je me réjouissais. Parce que je parlais de ce que Dieu faisait dans ma vie. Parce que je parlais de ce que Dieu faisait ici à l'église de Rwanda-Rwanda. Et là, des gens disent « Ben là, tu ne trouves pas que tu es orgueilleux? Ben là, si tu me demandes des nouvelles, ne me demandes pas de nouvelles, je ne peux pas que je t'en dis, je n'inventerai pas des mauvaises nouvelles. » On a le droit très lié à l'orgueil tout le temps. Il ne faut pas tout le temps. Et à force de me faire dire ça, à un moment donné, je me suis mis à poser des questions. Et quelqu'un d'autre, un de mes amis, m'avait dit « Écoute, c'est de l'orgueil de se réjouir dans le Seigneur. » Mais je l'ai cru pour un temps. Mais aujourd'hui, je ne le crois plus. Et vous savez quoi? Je m'affirme. Je m'affirme. On peut être joyeux dans le Seigneur sans être orgueilleux. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Écoute, c'est tellement un témoignage. Pensons à Néhémie, par exemple. Comment est-ce que Néhémie avait réussi à convaincre le peuple de se lever et de dire « Révons-nous, bâtissons la murale. » Souvenez-vous comment est-ce qu'il avait fait ça? Il leur a raconté comment la bonne main de son Dieu avait été sur lui. Les témoignages de la grâce de Dieu dans la vie des gens, ça, ça fait une différence. Et c'est quand on est joyeux que ça donne de la force, de l'impact. Alors, il ne faut pas relier tout à l'orgueil. Ça vient du diable, ça, de se faire dire que d'être joyeux dans le Seigneur, c'est de l'orgueil. Parce que ça vient du diable parce que la joie dans le Seigneur, c'est un témoignage puissant et le diable ne veut pas qu'on ait un témoignage puissant. Réjouissons-nous et proclamons notre joie dans le Seigneur à servir le Seigneur. Puis ce que les gens en pensent, laissons ça. Oui, il faut quand même faire attention à nos attitudes de cœur. Écoutez, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Mais nos attitudes de cœur, ça nous appartient. Puis oui, il y en a de l'orgueil. Certainement qu'il y en a, mais confessons-le au Seigneur. Mais n'allons pas dans l'autre sens. Empêchons-nous pas de communiquer notre joie. C'est ça que je veux dire. Empêchons-nous pas de communiquer notre joie parce qu'on a peur de l'orgueil. Confessons-le, l'orgueil. Mais proclamons notre joie, par exemple. C'est comme ça que ça se passe. La joie, comme je l'ai dit tantôt, ça revient beaucoup dans l'Épître aux Philippiens. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu veut qu'on soit joyeux en Lui en toutes circonstances. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4.4. Merci, Alain. Alors, l'unité, l'humilité et la sanctification qui étaient les thèmes abordés dans les passages juste avant notre section de ce matin devraient caractériser nos vies et celles de toute l'Église et nous rendre lumineux dans ce monde de ténèbres. Alors, avec ce qu'on a vu ce matin, brillons sans murmurer en témoignant de l'Évangile, en servant l'Église et en se réjouissant de l'action de Dieu dans nos vies, même à travers nos épreuves et ce, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça qu'on va être des flambeaux dans le monde, porteurs de la parole de vie pour le salut des âmes et pour la gloire de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur grand Dieu, merci pour cette portion de texte qu'on a vu ce matin qui, Seigneur, peut à la fois nous parler très fort et nous rassurer. Et c'est bon que ça fasse les deux. Mais Seigneur, quel que soit le message que tu as pour chacun de nous à travers ce passage-là, bénis-le, applique-le dans nos cœurs et Seigneur, amène-nous à être ces flambeaux porteurs de la parole de vie dans le monde que tu veux qu'on soit et que tout se fasse pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.